Merci à Philippe, à Emmanuel et à vous, Fabrice, de l'avoir organisé. Je pense qu'Emmanuel n'est pas là, mais je pense que l'équipe qu'il a mise en place va continuer de briller par la qualité des personnes et par la qualité des intervenants et du contenu de ce que vous avez mis en place. Je vous en remercie et je pense que tout le monde peut vous en remercier. Alors, il me semble qu'une grande partie de la journée, et puis on vient encore de finir là-dessus, ça a été finalement maladie d'Alzheimer, une sorte de voyage de la médecine du cure. Je guéris à la médecine du cure. Je prends soin. Et effectivement, on a commencé ce matin par le traitement que tout le monde attendait, la collectivité, bien sûr, attendait médicaments qui transformeraient radicalement la prise en charge, puisqu'il y aurait effectivement un médicament qui a développé un résultat et qui montre un résultat. Et effectivement, dans toutes les pathologies, lorsqu'arrive un traitement, on a le sentiment que ça change quelque chose, ça change l'intérêt, ça change la façon dont on va prendre en charge, etc. Et donc, il y a effectivement cette attente et cette attente qui est, pour le moment en tout cas, déçue. Et je voudrais, à ce propos, revenir sur un sujet qui m'importe beaucoup à l'heure actuelle, qui est celui, effectivement, de l'évaluation des médicaments et de l'évolution de l'évaluation des médicaments. L'évaluation des médicaments, elle se fait à partir de critères scientifiques qui sont des critères scientifiques, qui sont rigoureux, qui ont évolué et qui permettent effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, de s'assurer à un moment donné qu'un bénéfice est supérieur au risque et qu'un médicament peut être mis sur le marché dans des conditions où on peut penser que la collectivité des patients va pouvoir en bénéficier. Or, on est dans la situation de la Ducat du NAM dans laquelle il n'y a pas de preuve scientifique qui est réellement démontrée. Et pourtant, on se met dans une situation de ce que je vois plus généralement dans l'évolution de l'innovation thérapeutique. La société a besoin d'innovation. Les patients ont besoin d'innovation, on le voit particulièrement dans le cadre du cancer, dans le cadre des maladies rares, etc. Et donc, on a besoin de traitements innovants. Et avec juste raison, les patients, les associations de patients demandent que s'il y a un traitement innovant, effectivement, il soit à disposition le plus rapidement possible. Or, il se trouve, et vous le voyez là, la Ducat du Gabbat est un exemple, qu'à un moment donné, on va décider les autorités, certaines autorités, sur des critères, on peut en discuter après, mais vont décider que le médicament peut être mis sur le marché avec un certain nombre de conditions préalables, parce qu'il semble y avoir une innovation. Et je voudrais vous faire partager à ce moment-là l'incertitude et le débat, le dilemme éthique auquel est confronté l'évaluateur, qui se trouve de plus en plus devant des dossiers dans lesquels l'incertitude scientifique est importante, avec soit le risque d'apporter un médicament qui est un médicament qui peut avoir des effets indésirables, parfois des effets indésirables graves, puisqu'on parle de maladies graves, et en même temps, d'un bénéfice qui est un bénéfice tout à fait incertain. Et donc, la nécessité, c'est ce que j'essayais d'expliquer ce matin, que si on est dans ces situations-là, on a besoin derrière d'avoir des études, des registres ou d'autres approches qui sont aujourd'hui discutées, des études en vie réelle, qui permettent effectivement de confirmer ou pas que ce pari qui est fait est un pari qui a une pertinence et que, finalement, on apporte un bénéfice sur les patients. Ça, c'est l'un des premiers points que je voulais développer devant vous. Alors, on a beaucoup parlé des biomarqueurs et de l'utilisation des biomarqueurs, en sachant et en disant effectivement que les biomarqueurs, il fallait savoir de quoi ils étaient biomarqueurs. On peut être biomarqueur de la biologie, ne pas être biomarqueur de l'effet thérapeutique. Et par conséquent, lorsqu'on veut, à un moment donné, utiliser un biomarqueur comme, finalement, l'amyloïde dans le cerveau, il faut savoir qu'également, sur le plan méthodologique, pour en faire un marqueur de substitution, c'est-à-dire pour dire que lorsque ce marqueur va bouger ou va s'améliorer, eh bien, il est substituable à l'effet thérapeutique qu'on va anticiper, et il va anticiper, effectivement, avec pertinence, l'effet bénéfique. Eh bien, il y a un certain nombre de critères méthodologiques, peu importe qu'on appelle les critères de Prentice, qui permettent, à un moment donné, de confirmer ou pas que ce biomarqueur est un marqueur de substitution de l'effet thérapeutique que l'on recherche avec le médicament. On a parlé, ensuite, de l'hétérogénéité des maladies d'Alzheimer, et, effectivement, non seulement de l'hétérogénéité biologique de la maladie, mais également de l'hétérogénéité phénotypique de la maladie. Et on en est revenu, à ce moment-là, au problème du diagnostic. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver, il y a 5 ou 6 ans, lorsque j'ai débuté le plan des maladies neurodégénératives, où la mesure 1 du plan était comment améliorer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, et où nous avons mis autour de la table les médecins généralistes, qui font essentiellement du care, et les spécialistes qui ont envie de faire un petit peu plus de cure. Et on est arrivé à avoir ce consensus avec les universitaires de médecine générale, qui a été à l'origine, effectivement, du papier qui a été écrit, mais qui n'a pas encore complètement convaincu la totalité des médecins généralistes. Et on en est arrivé également à cette notion de savoir qu'il faut faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au moment opportun. Et je vous laisse définir ce que va être le moment opportun, qui va être extrêmement différent, suivant les personnes, suivant les environnements, suivant les personnes qui vont le demander, etc. Et je crois qu'effectivement, c'est un sujet qui est un sujet important. Alors, imaginons, si vous voulez, la tension qui va pouvoir, à un moment donné, ou qui pourrait, vous l'avez soulevé aujourd'hui, soulever entre la médecine du cure et la médecine du care. Parce que si demain, vous avez un médicament qui montre une efficacité réellement et qui va être utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, vous avez immédiatement entendu un de mes collègues ce matin qui a dit, ah mais oui, mais si jamais on l'utilise, d'abord, il y a un petit effet thérapeutique, et puis c'est uniquement pour les personnes qui sont au début de la maladie. Alors, immédiatement, tout ce qui va tomber, c'est de dire, à ce moment-là, il faut faire le diagnostic le plus précocement possible. Et tous les autres, tous ceux qui vont rester sur le côté du chemin, ou parce qu'ils sont plus âgés, ou parce que la maladie a évolué, etc., ce problème-là, je crois qu'il faut également l'anticiper. Et puis il y a un dernier point, peut-être sur ce sujet encore. Vous avez entendu ce matin Philippe Amouyel parler de fait qu'on ne peut pas, à un moment donné, accepter un médicament à n'importe quel prix. Mais il parlait du prix par rapport au prix que le malade peut éventuellement avoir à payer sur la chose. Mais il faudrait quand même se rappeler également qu'il y a aussi le prix du médicament lui-même. Et le prix du médicament lui-même, on l'avait anticipé quand on avait discuté du plan des maladies neurodégénératives, si vous calculez le prix du médicament à 30 000 ou 40 000 euros par an, par patient, et si vous multipliez par le million de malades d'Alzheimer qu'il y a en France, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème qui se pose, un autre type de problème, qui se pose en France aujourd'hui, qui est le prix des médicaments, qui est en train d'exploser et qui fait que, et je ne veux pas rentrer dans ce problème aujourd'hui, mais qui va risquer de mettre en jeu la façon dont la solidarité nationale aujourd'hui aborde le problème du prix, du coût et du remboursement des médicaments. Alors, je vais terminer sur la dernière table ronde que j'ai trouvée tout à fait fascinante. Alors d'abord, un mot sur la temporalité. Jean-Charles Lambert a parlé de la temporalité et du fait qu'effectivement, finalement, les maladies du cerveau, on commence de mieux appréhender la façon dont on peut à la fois aborder la compréhension et les traitements. Alors je rappelle, pour les plus vieux d'entre nous, que dans les années 90, et au début des années 90, Georges Bush, le père, avait dit que les années 90 deviendraient la « Decade of the Brain ». Pourquoi ? Pour des objectifs purement mercantiles et financiers, parce que le développement de l'industrie... Ils pensaient, et on pensait à ce moment-là, que le développement de l'industrie pharmaceutique autour des maladies du cerveau allait faire un petit peu pareil que ce qui s'était passé pour les maladies cardiovasculaires dix ans auparavant. Et qu'il y avait donc, effectivement, de l'innovation et donc des gains thérapeutiques, des gains financiers à faire là-dedans. Et puis, au bout de dix ans et un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, finalement, peut-être un peu dans la sclérose en plaques, mais à cause des immunologistes, mais dans toutes les autres maladies neuroévolutives, le résultat était zéro sur le plan thérapeutique. Et donc, petit à petit, ce que Jean-Charles Lambert disait ce matin, c'est que petit à petit, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique s'est désengagés de cette recherche. Et pourquoi ? Eh bien, parce que vous parliez de la financiarisation de la recherche. Mais attention, la financiarisation de l'industrie pharmaceutique, elle est majeure, également. Ils vendent des médicaments, mais ils vendent surtout de l'argent. Et donc, il est clair qu'à la fin de l'année, quand l'action de Biogen baisse, on a envie qu'elle remonte. Et ça, j'ai connu ça parce que Biogen, ça fait 15 ans que je travaille avec... Ou 20 ans que j'ai travaillé avec eux dans l'autre cadre. Effectivement, à un moment donné, on a besoin de démontrer qu'il y a une efficacité, qu'il y a... Voilà. Et il y a une financiarisation de l'industrie également, qui est un sujet important qu'il faut prendre en considération. Alors, je terminerai en disant que j'ai trouvé tout à fait passionnante la réflexion que vous avez eue et très fertile autour de l'ignorance. Et j'ai trouvé effectivement que c'était une façon importante et utile à un moment donné de se questionner pour savoir où on est, d'où on est, d'où on parle et vers quoi peut-être on pourrait aller. Je terminerai sur la transdisciplinarité parce que c'est aussi un sujet qui m'importe et qui est... J'ai participé il y a deux ans ou trois avec l'ITMO Neurosciences à un colloque qu'on avait organisé sur les neurosciences et sur l'avenir des neurosciences. Et j'ai entendu les plus brillants neuroscientifiques français à ce moment-là dire que les neurosciences ne pouvaient pas se faire s'il n'y avait pas de transdisciplinarité. Et que l'un des objectifs que l'on pourrait poursuivre c'était effectivement de développer des plateformes dans lesquelles il y aurait l'ensemble des spécialités qui peuvent graviter autour de neurosciences et vous savez qu'elles sont nombreuses. Ces plateformes, pour le moment, je ne les vois pas émerger. Et je voudrais également faire référence ici à mon épouse qui est vice-présidente de l'université à Toulouse chargée de la transdisciplinarité. Et simplement, je vous dirais qu'il y a un seul point pour vous montrer quelle année la difficulté. Quand on veut demander un poste dans une université de sciences qui est transdisciplinaire, et bien vous pouvez vous accrocher avant de l'obtenir facilement. Voilà. Donc, je vais terminer ici en vous disant encore, vous le voyez, la passion et tout l'intérêt que j'ai eu et que j'ai retrouvé à me retrouver plongé dans le plan des maladies neurodégénératives qui s'est... Ou d'ailleurs, pour répondre à une question, là j'oubliais ça, les alternatives médicamenteuses, nous avions eu effectivement un groupe de travail qui a travaillé sur le sujet. Bien sûr, ça dépend de l'objectif que l'on recherche, mais un groupe de scientifiques qui a proposé, je pense que c'est encore disponible, une méthodologie particulière pour pouvoir faire une évaluation des thérapeutiques alternatives aux médicaments. Bien sûr, il ne faut pas l'évaluer comme un médicament, sinon ça sert strictement à rien. Et bien sûr que si on pense qu'à un moment donné, une alternative de la musicothérapie va transformer la bêta ou la protéine taux dans le liquide cérébro-spinal, peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Voilà, merci. Merci beaucoup Michel, merci à tous les intervenants, merci aux quatre personnes qui ont été les piliers de cette journée, Paul Louvel-Dubuc, Amélie Petit, Vincent Israël-Jos, Cléo Coutelec, merci à vous de votre participation et pour ceux qui nous suivent demain et après-demain, on est à l'Acropolis pour l'université d'été. Bonne soirée et à demain si vous continuez le parcours avec nous. Merci à tous. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?